Vincent Pericard, 32 ans Mourad Meghny, 31 ans Anthony Letalec, 30 ans Gaël Kakuta, 23 ans Quatre joueurs aux talents immenses, mais à la réussite contrastée. Nouveaux inés d'Inzidane, futurs Thierry Henry, tous ont été comparés aux plus grands dès leur plus jeune âge. Les éloges viennent des médias, de leurs entraîneurs et de leurs coéquipiers. Pourquoi alors n'ont-ils pas répondu aux attentes ? Pourquoi, à des degrés différents, n'ont-ils jamais été à la hauteur de leurs talents présumés ? Ils ont accepté d'évoquer leur carrière, leur choix et leur caractère pour comprendre leur trajectoire inattendue. La première ligne de son palmarès, c'est avec l'équipe de France qu'Anthony Letalec va l'écrire. En 2001, il devient champion du monde dès moins de 17 ans. Cette année-là, Fernando Torres, Carlos Tevez participent au tournoi. Mais c'est bien lui qui tape dans l'œil des recruteurs de Liverpool. Titulaire au Havre, il prend la décision de rejoindre Gérard Rouillet, alors entraîneur des Reds. Il n'a que 18 ans et son avenir semble tout tracé. Mais son impatience va freiner son ascension. C'est la plus grosse erreur de ma carrière. Quand j'ai fait la première année avec Gérard Rouillet, j'étais tout le temps dans les 16. Après, quand je vois que Benitez arrive, avec tous ses joueurs espagnols, j'ai peur. Et voilà, c'est là que je tape à son bureau et je demande d'être prêté pour jouer. Je regrette un petit peu ça parce qu'il m'a pris pour un fou. J'ai payé mon impatience. Prêté, puis définitivement vendu. Après un passage au Mans et à Auxerre, Anthony Letalec évolue aujourd'hui à Valenciennes, en Ligue 2. Au Havre, j'étais vraiment au-dessus de la moyenne. J'étais en équipe de France, j'ai gagné la Coupe du Monde. J'aspirais à beaucoup de choses. Et puis voilà, quand il y a des grands clubs comme ça qui sont intéressés, je ne vois pas qui va refuser. À Madrid, Gaël Kakuta semble avoir enfin trouvé son équilibre. Prêté par Chelsea au Rayo Vallecano en septembre dernier, il réalise, après plusieurs échecs, la première saison complète de sa carrière. 32 matchs de Liga pour 5 buts et 5 passes décisives. Ça va très bien. J'enchaîne les matchs et le coach me fait confiance. Je lui renvoie la confiance en étant performant le week-end. Donc sur le terrain aussi, tout va bien. Le jeune homme de 23 ans est épanoui. Pourtant, la route fut long pour trouver cette sérénité. Gaël Kakuta n'a que 16 ans lorsqu'il quitte le RC Lens pour rejoindre Chelsea et son effectif 5 étoiles. Son talent ne se discute pas. Il en a conscience et il va perdre patience. Remplaçant longue durée à Chelsea, le Français doit s'exiler. En 5 ans, il est prêté dans 6 clubs différents. J'ai voyagé tous les 6 mois. Comme je l'ai dit, j'avais tendance à être impatient. Maintenant, comme Benzema a pu le dire dans un interview, si certains joueurs de sa génération ont eu des hauts et des bas, c'est parce qu'à certains moments, il faut fermer sa bouche et accepter, même si ça fait mal. Maintenant, comme on dit, on prend un exemple sur les grands. Karim, c'est un grand joueur. C'est des choses auxquelles je fais très attention maintenant. Maintenant, j'arrive à prendre sur moi et me taire et continuer à travailler. Et maintenant, ça commence à payer. Bien souvent, les jeunes prodiges ont l'impression de vite perdre leur temps. Une impatience qu'il faut apprendre à dompter. Le but, c'est quoi ? Ce n'est pas de faire un grand pas une fois par an. C'est de continuer, d'apprendre à faire des petits pas quotidiennement. Ça veut dire que je donne du sens à mes entraînements. Je sais pourquoi je fais ce que je fais. Et c'est sûr qu'à 16 ans, on n'a pas toujours cette maturité-là. Donc, il nous faut des personnes qui nous aident à y voir plus clair et à donner du sens à ce qu'on fait. Les cornes de brume retentissent au large des côtes de Portsmouth, dans le sud de l'Angleterre. Ici, le brouillard apparaît aussi vite qu'il s'évapore. C'est là que s'est installé Vincent Pericard, ancien footballeur, au passé brumeux, aujourd'hui étudiant à l'université. Sa trajectoire est invraisemblable. A 18 ans, il quitte Saint-Etienne pour découvrir l'un des plus grands clubs du monde, la Juventus Turin. Nous sommes en 2000, ses collègues de travail s'appellent Zidane, Del Piero ou encore Edgar Davids. Vincent Pericard est alors un jeune attaquant prometteur plein d'avenir. Mais en Italie, sa carrière va prendre un tournant inattendu à cause d'un simple texto. Ça s'est passé en une soirée. J'étais avec mes copains, trois autres Français qui étaient avec la Juve, à Résar avec moi. On s'ennuyait un soir et on a décidé de contacter notre professeur d'italien pour lui demander juste si elle veut sortir, prendre un verre, comme ça. Et non, sachant que cette professeur d'italien, elle était déjà avec un des directeurs de la Juventus et connaissant la mentalité italienne, ça s'est pas passé du tout. La décision du directeur, c'est qu'ils ont décidé que moi, ils m'envoyaient en Angleterre et mes autres camarades dans d'autres pays. Transféré à Portsmouth, loin de ses proches, il découvre une nouvelle culture et perd très vite ses repères. Quand je suis arrivé à Portsmouth, je suis sorti avec les joueurs du foot de l'équipe et ils m'ont demandé ce que je voulais boire. J'ai dit Jet2O, c'est, je pense, orange, c'est sans alcool. Et après, deux mois ou trois mois après, c'était plus du Jet2O, c'était du Jack Daniel ou de Volca, des trucs comme ça. Et je me rappelle parce que ça m'a choqué moi-même, ça m'a choqué. Ses prestations sur le terrain ne sont plus à la hauteur. En 2007, ils touchent le fond. L'attaquant est condamné à quatre mois de prison ferme par la justice britannique pour avoir conduit sans permis et surtout, avoir menti à la cour en affirmant que c'était son beau-père qui était au volant. À sa sortie de prison, il ne parvient pas à rebondir. De la troisième division à la sixième division anglaise, Vincent Pericard devient un jour anonyme et met fin à sa carrière en 2012. Mauvais hygiène a fait que musculairement, j'étais pas aussi au top niveau que je l'aurais été si j'aurais été toujours en France. L'entourage est très, très important parce que cet entourage, c'est ceux qui vous donnent le conseil quand quelque chose ne va pas ou le support quand ça ne va pas bien. Pour moi, être en Angleterre, je ne connaissais rien du tout. À 20 ans, jouer en première équipe, je ne connaissais pas. Donc, tu as besoin de ton agent, de ta famille et aussi des personnes du club pour te donner des bons conseils. Et malheureusement, je n'avais pas ce support-là. La famille, les amis, les vrais, apportent bien souvent un équilibre indispensable aux jeunes joueurs. Des fondations sur lesquelles s'appuyer dans les moments difficiles. C'est la base. Autrement, ta tête, elle explose vite. Mais non, heureusement qu'il y a des parents vraiment formidables. Des amis, voilà, toujours là pour me dire si ça va ou si ça ne va pas. Et voilà, heureusement que j'avais cet entourage-là à l'époque. Après, peut-être, j'avais un agent, voilà, à l'époque, qui pensait peut-être trop à l'argent. Ça fait longtemps que j'ai changé d'agent. Et aujourd'hui, je suis avec un agent qui me conseille bien. De jeunes footballeurs au caractère, parfois, plus influençable. Il n'a pas les mêmes repères. Il n'a pas les mêmes expériences. Il n'a pas les mêmes contacts. Certainement qu'un jeune joueur est plus manipulable. Et des fois, son entourage l'est tout aussi manipulable. Dans le sens où, encore une fois, souvent, ça arrive à des gens qui n'ont pas... qui ne connaissent personne dans la matière et qui sont un petit peu désarmés, quoi. Mourad Meghni est de retour chez lui. Là où tout a commencé. Là où il a grandi. À Champs-sur-Marne, en région parisienne. Il est donc juste au-dessus, il y a le bois de grâce. C'est ici où on a grandi. On a tapé dans le ballon depuis notre plus jeune âge, avec les copains. À 31 ans, il a mis un terme à sa carrière professionnelle à cause d'un genou capricieux. Le football, il le pratique désormais entre amis. En janvier dernier, il a rejoint le club de foot-salle de Champs-sur-Marne. Souvent, quand on me posait la question, « Tu joueras jusqu'à quel âge ? » Je disais, moi, je jouerai jusqu'à 32 ans, 33 ans, et je ferai deux ans dans un « je signerai une petite laissance à Champs-sur-Marne ». Je le disais souvent. Ça arrivait plus tôt, mais dans un autre contexte. Maintenant, c'est le foot-salle, mais c'est vraiment pour m'amuser. Formé à l'INF Clairefontaine, Mourad Meghny quitte la France lorsqu'il a 16 ans pour terminer sa formation en Italie dans le club de Bologne. Algérien d'origine, numéro 10 sur le terrain et une aisance technique aussi précoce qu'étonnante, il n'échappe pas à la comparaison avec Zinedine Zidane. Avec Bologne, puis la Ladiodrome, il dispute en 7 saisons 85 matchs de Serie A et 3 en Ligue des champions. Loin d'être épargné par les blessures, Mourad Meghny n'a pas eu la réussite nécessaire pour réaliser la carrière attendue. Mais avec du recul, lorsqu'il évoque son parcours, il sait qu'il a négligé un temps la préparation athlétique de son corps. Je me suis un peu laissé aller de temps en temps. Souvent, les joueurs qui sont assez techniques avec beaucoup de qualité, ils ont un peu tendance à oublier un peu le physique. J'aimais pas trop ça. La formation française, on travaille beaucoup physiquement, on prépare mieux les joueurs qu'en Italie. En Italie, ils ne sont pas trop habitués à travailler avec des jeunes. Les qualités techniques sont bien souvent inutiles lorsque physiquement, le corps ne suit pas. Une réalité qui a rattrapé Gael Kakuta à Chelsea alors qu'il commençait à peine à goûter à la 1re Ligue. On va dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à enchaîner les matchs, j'ai cru que j'étais arrivé. J'ai cru que j'étais intouchable au club, mais ce n'était pas du tout le cas parce qu'après, il y a beaucoup de stars internationales dans le club. Donc, ce n'était pas un problème pour eux de me remplacer. Et à ce moment-là, j'aurais dû continuer à travailler très dur et montrer que j'avais une grande détermination. Et à ce moment-là, je me suis un peu laissé aller en me reposant sur mes qualités. Et on m'a rattrapé. Préserver la détermination des jeunes joueurs, c'est l'un des rôles des éducateurs et entraîneurs des sélections françaises. On leur dit qu'ils sont là parce qu'à l'instant T, ils ont affirmé un potentiel intéressant. On ne parle pas de talent, on parle plus de potentiel et que le parcours est extrêmement long. En 16 ans, je crois qu'on doit avoir à peu près une centaine de jeunes dans l'année pour donner un peu de corps à la sélection. C'est-à-dire que l'idée des sélections, c'est d'apporter un complément de formation, mais certainement pas de sélectionner de manière catégorique des joueurs pour l'avenir. C'est un moment qui va nous marquer pour toujours. Aucun de ces quatre joueurs n'a pu échapper à cette attente. À cette pression médiatique. Dès leur plus jeune âge, les caméras se sont braquées sur eux. La pression médiatique devient intéressante lorsque le joueur est en situation de compétiteur, donc lorsqu'il joue à un haut niveau. Mais je ne suis pas sûr qu'un jeune de 16-17 ans soit intéressant qu'il subisse ce type de pression. Je crois qu'il est plus dans une nécessité de confiance, d'épanouissement. À la limite, il faut lui permettre de progresser, il faut valoriser autant ce qu'il sait faire que ce qu'il ne sait pas faire. Et à partir de là, lui, il va se construire. Une attente qu'ils ont dû assumer. Un droit à l'erreur quasi nul. L'obligation d'être meilleur que les autres. Moi, toujours parler d'éternel espoir. Toute ma carrière, ça, on l'a sorti. Dès que je ne marquais pas, on me tapait dessus. Évidemment, parce qu'on attendait tellement de moi. On a tellement parlé de moi à l'époque. Que oui, oui, c'est sûr. Mais bon, je ne me focalisais pas là-dessus non plus. Parce qu'autrement, j'aurais creusé un trou et je serais mis dedans. Je n'avais pas l'impression de faire de mauvais matchs. Et pourtant, si je regardais les journaux, au début, je regardais. Après, c'était plus mes parents, mon entourage, qui regardaient et qui n'étaient pas forcément contents quand ils voyaient des notes moyennes. C'est plus les gens autour qui attendaient à ce que je fasse la différence tous les dimanches. Alors que j'étais jeune, ce n'est jamais facile. En général, quand on est jeune et qu'on fait ses débuts, on est sans pression. Moi, j'avais une petite pression, c'est vrai que j'avais une petite pression. Là encore, c'est la personnalité de chacun qui s'exprime. Le rapport au stress et à la pression n'est pas le même selon les caractères. Le bon stress, il existe parce que le stress, il n'est pas bon ou mauvais en soi. C'est notre rapport au stress qui fait que parfois, on va subir la peur d'être jugé, le regard des autres. Et par moments, on va aimer cette pression, cette adrénaline. C'est d'ailleurs ça que retiennent la plupart des sportifs en fin de carrière. Et c'est ça qui leur manque le plus. C'est cette fameuse pression, la boule dans l'estomac, qu'ils savent transformer en quelque chose de constructif. De l'assurance, Gaël Kakouta n'en a jamais manqué. Selon lui, cette attente médiatique l'a au contraire stimulé. J'avais tendance à aimer ce genre de situation et montrer justement sur le terrain qu'on ne parle pas pour rien de moi, que j'ai des qualités et que je peux les montrer tous les week-ends. Maintenir de jeunes joueurs en confiance, les accompagner psychologiquement dès leur début, c'est ce dont a manqué Vincent Pericard. Riche de son expérience, il a souhaité faire bouger les lignes en créant sa propre société pour venir en aide à ces adolescents qui découvrent le haut niveau. Toutes mes mauvaises décisions, mon manque de chance, je ne veux pas que ça se reproduise pour les joueurs du futur. Et donc je pense que d'un côté je me sens privilégié de pouvoir utiliser mon expérience, ma carrière pour le futur. La réussite d'une carrière résulte bien souvent d'un équilibre fragile. Le talent ne garantit pas un succès annoncé. L'entourage joue un rôle déterminant pour accompagner ses jeunes prodiges. A 23 ans, Gaël Kakuta a toujours cette opportunité d'abandonner ce statut d'éternel espoir pour ne pas avoir de regrets sur sa carrière. J'avais besoin d'enchaîner les matchs, de reprendre du plaisir à jouer au football. Cette année a été décisive pour moi, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. J'avais un super talent à l'âge de 18 ans et après 10 ans après, je ne joue plus au foot, donc ça a été un gâchis. On a ce qu'on mérite et on a aussi, je pense, un destin. J'aurais aimé faire plus, comme je me disais. Après, il y a des choix de carrière, il y a la santé. Ce qui est le plus important pour moi, c'est de rendre ma famille heureuse et de l'avoir rendue fière. J'aurais voulu être en équipe de France A. Malgré tout, je suis très fier. Je suis très fier de ma carrière parce que j'ai toujours su le lever la tête. J'ai eu ce mental-là pour rester au haut niveau.